Soyez là, quand même, on est très heureuse de vous présenter notre nouvelle auto-formation qui a pris une bonne année de travail. Donc, développer ses compétences informationnelles, c'est l'affaire de tous. Une fois de plus, je rajoute la présentation dans le chabardage et on va tout de suite commencer. On y va? On se présente? Donc, si vous ne nous connaissez pas, on va y aller en ordre d'apparition. Bien voilà. Alors, Annie Cormier, je travaille pour le Service national du domaine des langues en français pour la FGA. Moi, c'est Nadia Lorandeau. Je suis en anglais, surtout pour le primaire. Et puis, Sandra Linde, je travaille aussi pour le domaine des langues, mais en anglais langue seconde. Et on va être, de façon générale, primaire, secondaire, des compagnies. Puis, on est super contentes d'avoir collaboré parce que c'est un projet entre français et anglais. Donc, on l'a développé pour l'instant en français. Mais par contre, on s'entend que cette auto-formation-là ne s'adresse pas uniquement pour le domaine des langues. C'est multidisciplinaire, c'est interdisciplinaire. Puis, elle sera également disponible. On travaille à la traduction et l'adaptation pour l'anglais. Donc, ça s'en vient. Notre belle vidéo promotionnelle. Alors, on va commencer tout de suite à vos pitons, tout le monde. Qui parmi vous l'aurait vu passer, cette vidéo promotionnelle, sur les réseaux sociaux, avec un pouce en l'air pour le fun? Ah, c'est beau la vie. Alors, on n'aura pas le temps de la regarder ensemble. Mais sachez qu'on l'a créée pour justement vendre notre auto-formation. Alors, elle est à partager sans modération. On veut les voir partout sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre aussi de présenter l'auto-formation à vos, pas vos centres, mais vos accompagnants. Voilà. Voilà. Ah, nos intentions. Ah, et on en a plusieurs, là. Mais justement, en lien avec la vidéo promotionnelle, on aimerait vous faire découvrir tout d'abord cette auto-formation-là. Puis, de vous donner le temps d'aller l'expérimenter, la survoler pour que vous puissiez à votre tour en faire la promotion. Tout est dans tout. Moi, j'aime ça dire ça, mais c'est vraiment ça. Puis, comme le titre le dit si bien, c'est l'affaire de tous, les compétences informationnelles. Donc, on veut aussi mettre l'emphase sur l'importance de développer ses compétences informationnelles. Peu importe l'âge, le milieu, le contenu disciplinaire, votre rôle, c'est vraiment fait pour tout le monde. Alors, c'est à mon tour. On commence à être. Let's go. C'est à votre tour d'être en action. Évidemment, quand on parle de compétences informationnelles, on aimerait avoir un petit peu votre connaissance antérieure de ce que c'est quoi cette bibitte-là. Alors, je vous invite à rejoindre le WooClap qui est là, ici. Vous pouvez soit le joindre en entrant le code dans WooClap.com, F-C-C-C-I, parce que c'est pour les compétences informationnelles. Donc, il y a beaucoup de C, oubliez-en pas. Ça amène à un autre. Ensuite, quand vous allez rejoindre le WooClap, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est répondre à la première question. Et n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, dans le chat, évidemment. Quels mots vous viennent à l'esprit quand on vous parle de compétences informationnelles? Donc, les mots qui vous viennent à l'esprit, c'est un nuage de mots, donc on vous invite à partager avec nous. Ça vous parle de quoi? Donc là, on a déjà cinq réponses, sept réponses. On va aller voir le nuage de mots. Ah! Recherche. OK. Esprit critique, savoir s'informer des attitudes. OK. Donc, on a le mot recherche qui est très, très, très mis à l'avant. Intéressant, parce que les compétences informationnelles, oui, sont en lien avec la recherche, mais avec beaucoup d'autres choses autour qui sont nommées. Pouvoir d'auteur, filtrer l'information, pensée critique, esprit critique, savoir s'informer, savoir... OK. Donc, très intéressant. Merci. Donc, on a déjà... Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que j'aurais pensé, ça c'était mon idée, ce que je pensais qui allait ressortir, c'est davantage sur analyser l'information, d'avoir l'esprit critique. Là, je trouve ça intéressant d'avoir recherche. Donc, voilà, c'était comme ma... Je présumais que ça allait être ça, que je suis là. Donc, là, merci pour ça. Ne sortez pas du lien, peut-être que ça va être plus facile pour plus tard. Pour l'instant, je le laisse là, mais on va y retourner à ce worklap-là. Donc, laissez-le ouvert si vous pouvez là, ailleurs, quelque part. Donc, on va continuer avec... Bon, on a vos idées, vous avez des idées des compétences informationnelles. Nous, ce qu'on a choisi comme définition de compétences informationnelles, ce sont celles-ci. Donc, je vais vous laisser une petite minute pour les lire. Prenez le temps de les lire. Donc, ces définitions-là, ou ces informations-là qu'on a mises ici pour vous présenter les compétences informationnelles, il n'y en avait pas tant que ça de définition très définie sur les compétences informationnelles. Nous, on l'a travaillé... Ça a pris un an, là. On a réfléchi beaucoup à comment on le voyait. Donc, c'est celle-ci, pour nous, qui va parler un peu de l'auto-formation, de la façon qu'on a décidé de l'organiser. OK? Donc, et c'est transversal, comme on a dit, et c'est multidisciplinaire. Donc, c'est ça. On va passer à la question suivante. Oui, s'il y en a qui ont des commentaires, là, vous pouvez les écrire sur les... dans le clavardage. Ne vous pas, là, vous pouvez ajouter ceci sans problème. Donc, ici. Là, c'est... On poursuit la question. Donc, pourquoi on dit qu'enseigner les compétences informationnelles, c'est l'affaire de tous? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça s'adresse à tout le monde? Donc, une fois de plus, dans le WooClap. Donc, Nadia, si tu veux bien... Merci. 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 Ce sont toutes des bonnes réponses. C'est transversal parce que le besoin d'information, de rechercher peut subvenir à n'importe quel moment. Il faut savoir comment le faire pour développer ses habiletés. Donc, éviter la désinformation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se... C'est le mal actuel, là. Donc, dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, tout le monde peut partager, peut utiliser le web. Puis, dans le fond, on ne sait plus comment faire la distinction de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, oui, effectivement. Si je vois d'autres choses, là, développer un regard critique, ça, c'est important. On va beaucoup parler de pensée critique, quand on parle des compétences informationnelles. Amener les élèves à développer sa pensée critique. Puis, ça, ce n'est pas quelque chose, là, qui est dans le programme qui vient d'arriver avec le cadre de référence de la compétence numérique, là. Si vous vous rappelez, là, avec le... Bon, ce n'est plus le nouveau programme, là, mais le programme actuel, là, quand on parle des compétences transversales, s'il y avait la pensée critique qui était là au cœur, se donner des méthodes de travail efficaces. Donc, on est vraiment là-dedans. C'est juste que, là, c'est comme si on a un peu oublié, là. Donc, on tente de le ramener également avec le cadre de la référence de la compétence numérique, mais également parce que c'est essentiel aujourd'hui, là. Donc, si on poursuit, là, on veut faire le lien avec quel cadre de référence on a utilisé. Je ne sais pas si Annie, tu veux poursuivre. Oui, donc, pourquoi c'est l'affaire de tous? Bien, ce n'est pas compliqué parce que développer ses compétences informationnelles, c'est présent dans la plupart de nos cadres de référence, que ce soit le PFEQ, on parle dans le PFEQ des compétences transversales, même dans le cadre de référence des compétences numériques, on dit que la compétence informationnelle est indispensable pour apprendre et évoluer au 21e siècle. Donc, c'est vraiment de l'avant dans tous nos cadres de référence. On a aussi le continuum de développement des compétences informationnelles en bibliothèque scolaire. C'est avec eux qu'on a développé, d'ailleurs, cette auto-formation-là. On va y revenir plus tard. On va vous donner l'occasion d'aller fouiller dans ce continuum-là qui est une bible. Bien, plus tard, c'est comme à l'aise. Et ça se fait maintenant. Tout est dans tout. On a eu la chance d'être mis en contact avec des gens au ministère et eux, ils avaient déjà un comité qui était déjà créé pour développer ce continuum-là. C'était des bibliothécaires scolaires. Donc, c'est super merveilleux. Ça a tombé exactement au bon moment où nous, on était en train de chercher le cadre. On avait des cadres, mais c'est comme si c'était parfait d'utiliser cet outil-là pour pouvoir avancer dans nos recherches parce qu'il nous donnait, nous, un cadre pour s'organiser dans notre auto-formation. Ça a été magique. On a rencontré Naomi très rapidement et on a passé l'année avec elle. Il y a des gens qui se sont graphés comme Audrey et tout ça. Alors, continuum pour le développement des compétences informationnelles en bibliothèque scolaire. C'est bibliothèque, mais en même temps, c'est tous les enseignants, tous les gens qui doivent, qui travaillent avec l'information, qui peuvent être concernés par ceux-ci. Si vous allez dans votre présentation, vous pouvez cliquer sur le lien. Ce que je vais faire, je vais rapidement vous montrer le site. Ça, c'est vraiment le site qui a été bâti par cette équipe-là. Et je vais vous donner du temps. Je vais faire une exploration, mais en même temps, après, je vais vous donner cinq minutes pour aller vraiment prendre le pouls et regarder en détail comment c'est organisé. Évidemment, on a tous des chapeaux différents, des idées, des domaines différents, tout ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir les analyser selon nos besoins. Donc, il y a un continuum par cycle, évidemment. C'est le même continuum, mais par exemple, si je clique primaire, premier cycle, et en même temps, la FGA est concernée, évidemment, parce que, bon, on regarde le continuum, ça continue, c'est parfait. Il n'est pas là, mais ça concerne aussi la FGA. On a ici, bon, des idées d'activité pour chaque niveau, pour chaque étape, donc on va vous parler plus tard. Planifier, tout ça, on a des exemples d'activité, les savoirs à travailler et des, c'est ça, je vais aller plus loin. Ici, plus bas, vous pouvez toujours télécharger la version PDF, qui est une version qui contient tout le continuum. Donc, dans le continuum, vous avez toutes les étapes avec tous les niveaux et vous avez aussi des liens avec les différents programmes au Québec. Donc, pour certaines matières, ça n'a pas été, ce n'est pas pour toutes les matières, mais par contre, évidemment, même si ce n'est pas là, c'est concerné quand même, histoire n'est pas partout, mais il peut être utilisé partout quand même. Donc, vous avez ça pour chaque étape et évidemment, bon, on voit le développement au premier cycle, ce qu'on suggère d'utiliser, au deuxième cycle, ce qu'on suggère d'utiliser. Donc, ce n'est pas, je veux dire, ça va aussi selon les besoins des élèves et selon les connaissances antérieures des élèves. Ce n'est pas juste, ce n'est pas très défini comme c'est ça qu'il faut faire seulement. Donc, mais par contre, ça aide à dire, bien, on ne fait pas tout, on fait juste ce qui est pertinent pour ce niveau-là à cet âge-là. Donc, ça aide à s'organiser. Donc, ça ici, c'est la version PDF. Vous l'avez ici, vous avez aussi un document qui explique le cadre de référence, sur quoi ils se sont basés. Vous pouvez cliquer ici pour télécharger le texte, mais vous avez aussi une information générale ici et d'autres ressources très pertinentes qu'elles ont partagées. Et bon, c'est ça. Donc, Sandra, tu voulais ajouter quelque chose? Bien, en fait, oui, c'est que ce que je disais, c'est qu'on ne fera pas, comme Nadia l'a dit, c'est que quand on va planifier, on va planifier, on n'enseignera pas le processus en entier. C'est qu'on va y aller étape par étape, mais on va rappeler aussi que c'est un processus qui est itératif. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, OK, là, maintenant, on fait chercher, mais peut-être qu'on va avoir besoin de juste s'intéresser, par exemple, à chercher de l'information, de bien comprendre comment le faire, puis ensuite être capable de l'analyser, par exemple, mais qu'éventuellement, ça devient comme un processus qui est, tu sais, qui est comme naturel, là. Quand je cherche, j'analyse en même temps, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu le commentaire que je voulais dire. Puis, il y a d'autres liens. Il n'y a pas tous les liens dans le continuum. Par contre, dans l'auto-formation, on a mis des liens pour toutes les disciplines. Il y a citoyenneté numérique, l'équipe citoyenneté numérique qui avait déjà fait le travail de faire des liens pour toutes les disciplines avec des équipes des programmes. Donc, il y a vraiment tout plein de ressources à découvrir. Donc, je pense qu'on leur donnait un petit cinq minutes. Oui, parfait. Donc, je vous donne un petit cinq minutes. Oui, jusqu'à 11h07. Est-ce que ça va? Tout le monde a la même heure. Il est 11h02. C'est magique. Maintenant, tout est synchronisé. Alors, on se voit dans cinq minutes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas si vous avez des questions ou de besoin de précision. Est-ce qu'il y a une version en anglais? Je crois qu'ils vont y travailler, n'est-ce pas Nadia? Donc, c'est pas tout de suite, tout de suite, mais il va y avoir une version adaptée en anglais éventuellement. Oui. Je pense que Julian Taylor, je ne sais pas si vous le connaissez, Julian Taylor, je pense qu'il faisait partie du comité qui travaille pour les EMSB. Donc, je crois que là, il faudrait que je valide et je pourrais vous revenir avec l'information. Merci. 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 Donc, on vous a posé la question quand vous regardez le continuum, est-ce qu'il y a des éléments pour lesquels vous n'êtes pas familier? Donc, on entend parler d'opérateurs bouléens. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. C'est gros, hein? Donc, on ne s'imagine pas qu'il y a autant d'éléments. Puis même nous, là, on a été un peu, on le savait qu'il y en avait beaucoup, on a beaucoup, beaucoup appris à travers le développement de cette auto-formation-là. Puis justement, on a été soutenu par des bibliothécaires. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. D'où la raison de se dire qu'on ne commence pas à tout faire. Puis dans le fond, c'est de se ramener que ça commence dès le pré-scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'affaire de tous. Donc, opérateur bouléens, on peut y revenir après? Où est-ce qu'on répond maintenant? Je voulais juste, on peut en reparler, mais je voulais juste mentionner, on parlait de c'est l'affaire de tous. C'est peut-être une bonne idée. Je sais que, bon, vous êtes ici et on veut, dans le fond, vous mousser l'auto-formation pour que vous l'amenez dans vos milieux. Mais la façon de l'amener dans vos milieux, une avenue intéressante, c'est que les équipes écoles se parlent et décident de comment elles vont travailler ces savoirs. Donc, c'est peut-être une avenue intéressante pour que ça soit appliqué, que justement, comme Marc-André dit, bien là, il y en a beaucoup, beaucoup à faire. Peut-être qu'on puisse les partager. C'est sûr, au troisième cycle, je vais en faire en cinquième, en cinquième. En tout cas, c'est un travail d'équipe, dans le fond. Oui, une belle façon de travailler la multidisciplinarité, là, dans nos écoles. Exact. Donc, si on poursuit, donc là, je vois que le temps file, là, ça va vite, hein? Donc, rapidement, si tu reviens, nous, on vous achève. On peut faire rire, hein, quand on écrit ces éléments-là. Je pense qu'on rire. Je pense qu'on avait beaucoup de plaisir. Donc, c'est quoi la distinction? Oups, qu'elle, avec un S, c'est quoi ça? C'est une petite erreur? Je vais l'enlever, rafraîchir, s'il te plaît. Quelle est la distinction entre compétences informationnelles et processus de recherche? Donc, si je vous pose la question, parce que quand on parle de compétences informationnelles, je pense que vous l'avez bien saisi. Là, vous avez parlé de chercher, d'analyse d'informations, de pensées critiques. Donc, c'est quoi la distinction entre les deux à faire? Parce que là, on vous présente un processus de recherche, puis on parle de compétences informationnelles. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça s'avancer un petit peu? Parce que nous-mêmes, on s'est posé la question. On a dû y réfléchir. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Malgré qu'on a baigné pendant un an là-dedans, on a eu des bonnes discussions pour en faire la différence. Oui, Marc-André. Est-ce que le processus de recherche, ça implique absolument de faire une présentation par rapport à ça, puis de démontrer nos apprentissages, puis la compétence informationnelle, ça pourrait rester juste pour soi-même? Intéressant comme avenue. Nous, on l'a compris d'une autre façon, mais vous nous direz si vous êtes en accord avec ce qu'on présente. Ça, c'est notre interprétation ou qu'on s'imagine que ça doit être ça, la distinction. Il y a Stéphanie qui a la main levée. Oui. C'est une bien bonne question, mais j'aurais envie de répondre que le processus de recherche, c'est les étapes, d'en planifier, chercher et j'ai oublié les autres. Les compétences, c'est selon ton âge, selon ton développement où tu es rendu dans la vie. Tu peux approfondir plus ou moins chaque étape du processus de recherche. C'est ce que j'aurais envie de dire. OK. Mais vois-tu, nous aussi, on l'a comme un petit peu plus distingué de cette façon-là. Si on va à la prochaine diapo, on se disait, donc, les étapes du processus de recherche. Donc, c'est des étapes à franchir. Donc, on a planifié, cherché, analysé et utilisé l'information. Puis, dans le fond, de l'autre côté, c'est que c'est un ensemble de savoirs à mobiliser pour être, devenir compétent à utiliser l'information, à planifier, à chercher. Donc, pour être en mesure de planifier, il faut être capable d'être organisé, de structurer, de réfléchir à son besoin d'information. Il y a d'autres éléments, là. Donc, chercher, il faut être capable de repérer la bonne information, d'être capable de survoler, d'être capable de trouver, d'ajuster ses éléments de recherche. Analyser, bien, évidemment, on l'a parlé, là. Penser, critiquer, trier, sélectionner, organiser, ça demande beaucoup, beaucoup de savoirs à mobiliser pour être en mesure de faire ces éléments-là. Donc, et utiliser l'information, c'est comment prendre des notes, comment paraphraser, comment citer, comprendre les droits d'auteur, ce que j'ai le droit, pas le droit d'utiliser. Donc, même aller jusqu'à la production, puis diffuser sa production. Donc, il y a toujours une intention de départ. Donc, c'est quand même très, très gros, là, comme processus. Puis, comme on l'a dit, bien, ça touche l'ensemble des disciplines, là. Donc, ça ne devrait pas se faire à côté de ce qu'on fait habituellement, là. Évidemment, c'est intégré. Ça, j'imagine que vous, tu sais, vous le comprenez. Tout étant, tout. Et ce qu'on aime aussi, c'est l'idée que c'est à tout moment de la vie, quelqu'un l'a dit plus tôt, là, c'est adulte. Et enfin, nous aussi, comme enseignants, comme conseillers pédagogiques, on a besoin de travailler nos compétences informationnelles. Nous, on les a travaillées et on a encore du travail à faire. Mais, c'est important, nous aussi, de le faire pour pouvoir bien les modéliser, bien les travailler avec nos apprenants et dans notre vie. Sandra, est-ce que je te laisse prendre le... En fait, bien, je pense que c'est Annie, là, parce qu'on voulait dire concrètement ça a l'air de quoi. Parce que là, je veux, tu veux que je présente, je peux faire ça. On y va. Et voilà. Donc, concrètement, ça a l'air de quoi? J'ai juste du fun à le voir. Passons tout de suite à la suivante avant que le fourrure me pogne. Alors, donc, voici le visuel de notre auto-formation. On a utilisé l'éditeur Flex qui a été développé par le Récifade, d'ailleurs. À travers cette auto-formation-là, on va amener les participants, dans le fond, à réfléchir, à collaborer, à partager, à produire, à expérimenter. Puis, tout notre intention cachée, c'est vraiment que tout ça va pouvoir leur permettre ou être réinvestis dans leur classe pour que ce soit signifiant. Donc, une courte activité. On va vous demander de répondre au questionnaire. Donc, je ne sais pas si Nadia, est-ce que tu peux mettre le lien vers le questionnaire ou Annie, là, dans le clavardage. Donc, on vous demande quelles sont vos habitudes de recherche. Donc, c'est un peu une question d'amorce qu'on pose dans l'auto-formation pour peut-être avoir déjà un portrait de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on aurait besoin de travailler ou des choses que, tu sais, on avait la question, c'est quoi des opérateurs bouléens? Ah, bien, peut-être que ça, tu sais, ça va me donner envie, là, d'aller, d'en apprendre plus. Donc, on va vous demander de répondre à ce questionnaire. Donc, on vous laisse quelques instants, puis on va regarder ensemble les résultats, dans le fond. Puis, soyez honnêtes, hein, c'est anonyme. Donc, ce n'est pas grave s'il y a des choses que vous ne faites pas, là. Donc, je vais aller regarder, trouver les résultats. Oui, voilà. Merci. 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 On va attendre encore quelques instants. J'ai quatre réponses pour l'instant, mais c'est déjà intéressant d'avoir le profil, là. Donc, j'ai dix réponses environ. Donc, si je regarde, là, les résultats, vous voyez, là, comme on est capable, quand on fait des recherches, parce que là, on essaie d'identifier, là, les grandes étapes, là, du processus de recherche. Donc, vous ciblez vos intentions, vous écrivez, beaucoup écrivent leurs questions de recherche, donc identifier les mots-clés. Établir un échéancier, plus ou moins, bien, c'est sûr que là, quand on établit un échéancier, souvent, c'est quand on a un grand projet de recherche, ça, on va davantage peut-être le faire, là. Quand on est en classe avec des élèves. Donc, écrivez les mots-clés, là, c'est la même chose, effectivement. Donc, là, quand je fais une recherche, je veux dire, 52 % ont utilisé Google. Donc, c'est… et d'autres utilisent parfois. Et… Sandra, est-ce que tu peux zoomer un petit peu, s'il te plaît? On voit. Sandra, demande. Oui, on ne voit pas. OK, excusez. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Et voilà. Donc, lorsque j'utilise un autre moteur de recherche, donc voici uniquement, là, 8, vous utilisez uniquement Google. Vous allez voir, nous, là, on a découvert des moteurs de recherche qu'on s'est dit, ah, c'est intéressant. Ils ont d'autres façons de représenter l'information, là. Comme, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Carrot 2. C'est intéressant parce que, là, ils ont un visuel sous forme de graphique. Donc, c'est très différent. Puis, des fois, on a été capable de trouver d'autres choses qu'on n'avait pas trouvé sur Google. Donc, des fois, c'est intéressant d'aller, d'aller comme un peu plus loin. Donc, les opérateurs bouléens, donc, parfois, certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas. Probablement, est-ce que, j'imagine que vous utilisez la recherche avancée à la place parce qu'opérateurs bouléens, c'est un ensemble, là, de, c'est comme et, ou, sauf, or, and, qui remplace un peu, là, c'est comme l'ancêtre, un peu, de la recherche avancée, donc, qui n'est pas, dans le fond, qui n'est pas disponible partout, là, dans le fond. Croisière, baleine. Oui, moins, c'est ça. Lorsque je fais une recherche, excusez-moi, je lisais en même temps. Lorsque je fais une recherche, je suis assez satisfait, peu satisfait des informations trouvées. Donc, ça, ça me donne un peu un profil. Je vérifie, contre-vérifie, ah, rarement. Ah, c'est intéressant. Donc, et on a souvent, pour la plupart d'entre vous, je suis en mesure d'analyser du contenu numérique. Donc, en principe, là, je pense qu'avec le travail qu'on fait, c'est une compétence qu'on a développée. Et je sais, comme, les droits d'auteur et les licences. Ça fait que ça me donne un peu un portrait, là. Là, je ne sais pas si vous avez accès aux résultats. Peut-être qu'on pourrait vous les partager. Mais ça donne, dans le fond, un portrait de ce qu'on fait. Tu sais, c'est très individuel, là. Puis nous, la raison pour laquelle on voulait faire ça, c'est parce que ça va permettre de guider votre exploration pour la suite. Parce que là, on va vous présenter notre auto-formation. Comment elle est faite? Vous allez avoir le temps d'aller dans Campus Récis puis aller voir ce qui vous intéresse. Donc, par exemple, si vous dites, ah, bien, moi, je ne suis pas sûr des opérateurs voulaient un, bien, vous allez pouvoir aller dans Chercher, puis aller voir ce que c'est pour vous informer. Tu sais, allez-y avec une intention. Donc, ici, si vous dites, ah, bien, moi, j'utilise juste Google, j'ai envie de savoir c'est quoi les autres moteurs de recherche, bien, peut-être aller voir cet aspect-là. Donc, c'est un peu ça, l'intention d'avoir fait ce questionnaire-là. Donc, il y a sept modules, c'est gros. Par contre, il y en a quatre qui sont plus étoffés, là, qui sont les principaux, les principales étapes du processus de recherche. On a deux modules de mise en contexte. Donc, dans le fond, ça présente les cadres de référence puis le processus de recherche très globalement. Vous avez les quatre étapes puis vous avez un module synthèse. et en tout et partout, on nous a dit que ça prenait à peu près neuf heures à faire. Donc, et nous, on a eu, dans le fond, beaucoup de rétroaction. Donc, on les remercie, là, Caroline Dupuis, Julian Taylor, GMSB. Il y a Frédéric Ouellet, puis Audrey Lassalle, puis Naomi Lebel qui nous ont aidé à peaufiner l'auto-formation. Donc, si jamais vous la faites puis vous avez de la rétroaction à nous donner, on vous invite à le faire. Donc, Nadia, on va le faire très, très rapidement, cette partie-là. Dans le fond, c'est une petite vidéo pour parler, pour démontrer ce qui est dans l'auto-formation, ce que vous pouvez y trouver. Merci. Hop! Est-ce que ça vous donne le goût d'aller la faire? Il n'y avait pas de son, mais c'est correct. Ah, OK. J'ai perdu mon son, mais voyons encore encore. Vous pouvez la partager. Bien oui, c'est ça. Vous pourrez aller l'écouter. Donc, à chaque fois que vous allez entrer dans un module, vous allez voir qu'il y a une présentation interactive avec Géniali, évidemment, qui fait un survol des savoirs à mobiliser dans chacune des étapes. Donc, ces modules-là, ces présentations-là sont vraiment un survol. Donc, Sandra vous montre quand vous cliquez dessus, ça vous donne une petite définition, ça vous amène vers des liens. Mais en même temps, dans le module, chacun de ces savoirs est démontré, travaillé et vous donne des suggestions d'activités à faire avec les élèves. Donc, est-ce qu'on a le temps de leur laisser analyser un petit peu ces Géniali-là? Ça, l'intention, c'est que là, présentement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, ça file, là, on aurait pu passer plein de, une demi-journée avec vous là-dessus, là. Donc, l'idée ici, c'est d'aller voir, survoler dans le fond, selon vos intérêts. Puis, l'auto-formation, ça s'en vient. On veut juste que vous survoliez les Géniali pour l'instant, pour tenter de peut-être cibler un module que vous aimeriez explorer par la suite. Donc, parfait, c'est bon, on y vient tout de suite après. Donc, quelques minutes, allez regarder, là, dans le fond, vous avez ici, là, vous avez planifié, cherché, analysé et utilisé. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix de le faire de même parce que c'est tellement gros qu'on ne peut pas tout présenter. Donc, cibler, excusez-moi, cibler un Géniali, allez voir, là, OK, moi, j'aimerais ça, là, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Puis, on va vous amener dans l'auto-formation ensuite pour aller voir comment c'est construit. On sait qu'on y va un petit peu rapidement, mais vous aurez toujours accès, là, dans le fond, à ces ressources. Puis, vous pourrez y retourner. On voulait vraiment vous donner un aperçu de ce qu'il y a dans chacun des modules. Donc, c'est vraiment juste une synthèse. Là, on va aller dans l'auto-formation, puis là, c'est vraiment beaucoup plus complet. Puis, on invite vraiment les participants à faire la recherche, à faire quelque chose qu'ils pourraient réinvestir en classe ou encore dans leur milieu de pratique. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments et on va toujours le bonifier. Donc, si vous allez dans Campus Récit, l'auto-formation s'appelle développer ses compétences informationnelles et elle est classée, si je reviens ici, là, dans, elle est en vedette ici en premier, mais sinon, elle est classée dans langue. Donc, vous avez les autres auto-formations disponibles, réalisées par nos collègues. Donc, développer ses compétences informationnelles, la façon dont c'est organisé. Donc, vous avez évidemment la présentation. Les différents modules sont ici en haut. Comme je vous l'ai mentionné, là, le module 1 et le module 2, ce sont les mises en contexte. Donc, on va aller s'intéresser au module 3, juste pour comprendre la structure. Donc, dans le module 3, vous avez toujours une description, un survol de ce que c'est et nos intentions à travers l'auto-formation. Vous avez, dans le fond, différentes tâches que les gens auront à faire, les participants auront à faire et la durée approximative. Et au départ, il y a aussi un journal de bord. Donc, les gens vont télécharger un journal de bord, puis il y aura une série d'activités, des traces à garder tout au long de l'auto-formation. Donc, ici, vous avez, dans le bas, là, on a gardé un peu la même structure, si vous êtes habitués avec Moodle, la même structure, là, sans le module Flex, pour avoir les différentes pages associées. Donc, vous avez toujours, pour chacun des modules, le survol. Et là, on inclut nos présentations de Gignalie, ici, pour avoir une idée. Et il faut juste passer d'une page à l'autre, là, dans le fond, pour suivre les différentes étapes. Donc, vous avez, dans certains cas, on a tenté de rendre ça le plus clair possible, là, le cahier du participant, ce qu'il y a à faire, ou encore des ressources pour la classe. On a choisi de laisser l'opportunité aux enseignants, là, d'aller choisir ses ressources pour se bâtir sa propre trousse à outils, sa boîte à outils à utiliser avec les élèves. Donc, il y en a plusieurs, là, que vous pourriez utiliser. Donc, grosso modo, c'est fait comme ça. On a toujours inclus, dans chacun des modules, une possibilité de faire des activités main sur le numérique. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est pour activer les connaissances des élèves. Comment peut-on le faire? Donc, on fait des propositions d'utilisation du numérique également. Donc, voilà. Je vais juste revenir, là, vous pouvez revenir à l'accueil, ici, ensuite, quand vous avez, comme, terminé. Je vais juste terminer avec la fin. Donc, à la fin de chaque module, vous avez les liens directs avec le programme, les cartes de référence. Ici, là, on parlait des liens disciplinaires. Vous les avez, ici, là, dans le fond, tous les liens disciplinaires qui ont déjà été faits par l'équipe citoyenneté numérique. Je sais que je vais vite, là, mais en survolance, elle est en mesure de le voir. Alors, ensuite, si je poursuis, on a inclus pour chacune des sections des ressources pour aller plus loin, des sites externes. Et il y a toujours la partie, là, de valider sa compréhension et une partie réflexion à la fin des modules. Et on a fait un document de présentation qui fait le tour. Donc, voici les différentes étapes à franchir, les ressources pour la classe et des possibilités avec le numérique. Donc, comment et quand je peux utiliser le numérique. Donc, pour chacune des étapes, on a inclus ces éléments-là. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour. Et les gens peuvent se créer une copie de cette présentation-là, puis l'adapter, dans le fond, selon leur milieu. Donc, là, maintenant, il est 11h30. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Je sais que c'est un bref survol. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, merci. On a jusqu'à 11h45. Oui, c'est ça, exactement. Donc, là, je vous invite peut-être que je pense que vous voulez... Est-ce que juste, Benoît, est-ce que vous... Bien, les autres, vous m'entendez, hein? Oui, OK, excellent. Oui, on t'entend. Parfait, c'est bon. Donc, là, si vous voulez aller faire un petit tour, aller survoler, naviguer, s'il y a des choses qui sont pas claires, revenez-nous. Comme on l'a dit, là, allez-y avec l'intention de j'ai envie de découvrir quoi, parce que sinon, c'est comme... c'est gigantesque. Donc, ciblez quelque chose, puis allez voir, puis revenez-nous avec questions, commentaires. Et puis, on se donne à peu près, là, un bon... On l'avait dit 10 minutes, on va y aller avec un 8, hein? On réduit deux minutes pour pouvoir faire une synthèse. C'est bon. Mobiliser ou développer les compétences informationnelles, ça fait-tu dans les compétences de médiateur, médiatrice de culture? Tu sais, c'est-tu là qu'il serait à voir? En fait, le rôle de l'enseignant, mais en fait, c'est parce qu'on utilise l'information de manière quotidienne, hein? Donc, c'est... ça rentre dans les compétences... le cadre de référence de la compétence numérique. Ça rentre également dans toutes les disciplines, tu sais, si on pense juste en français ou... Tu sais, qui n'a pas demandé à ses élèves d'aller faire une recherche, puis la recherche se faisait à la maison, puis après ça, ça revenait en classe, tu sais, je veux dire... Donc, c'est quelque chose qui devrait être fait main dans la main aussi avec la bibliothécaire scolaire, mais c'est aussi quelque chose qui devrait se jaser en équipe école, puis où est-ce que ça s'intègre? Donc, c'est pas une question de juste français, là. C'est en univers social, ils l'ont, là, cette démarche-là dans le programme. Donc, tu sais, je pense que... Ma question... Ma question, oui, c'est ça, j'ai... Parce que j'ai une grande visée avec ça, là, c'est parce que je donne un cours à l'université pour l'intégration du numérique à des étudiantes au préscolaire primaire, puis j'ai construit mon cours vraiment pour le numérique qui aide les compétences professionnelles des enseignants, puis je voulais l'insérer, ça, là, la compétence informationnelle, puis je me demandais si ça fitait dans la compétence de médiateur et médiatrice de culture, là. Je sais que ça entre, il faudrait que je les regarde, là, mais je sais qu'il y a la place, puis ce qui pourrait aussi t'aider, là, je sais qu'il y avait une recherche qui avait été faite à l'université où on disait que les étudiants à l'université, tu sais, il y avait comme une... Il n'y avait pas la maîtrise, c'est comme une amorce, là, la maîtrise, justement, de faire de la recherche efficace. Ils ne savaient pas comment se prendre, puis c'est ça le problème, c'est qu'on veut l'enseigner, mais on ne sait pas par où passer, mais il faudrait que je cible, là, vraiment... Il faudrait qu'on le regarde, mais c'est une excellente question. Merci de le contextualiser, parce que je n'étais pas sûre où tu t'avais allé avec ça. Oui, j'étais dans ma tête, là. Oui, non, non, mais c'est correct. Mais c'est une bonne question, d'être capable de bien le cibler. Oui, c'est sûr, c'est parce que j'aime ça, être capable de donner du sens aux apprentissages, puis aux ressources que je fournis à mes étudiantes, puis, tu sais, de pouvoir le coller, vraiment à une des compétences professionnelles des enseignants, là, je pense que c'est une bonne clé, là. Mais c'est beau, je vais quand même faire ma recherche de mon côté, là, mais c'est ça, là, je... Mais c'est une excellente... Je pense que c'est un lien qu'on pourrait faire également dans l'auto-formation. C'est une bonne piste, et là, l'oiseau est parti. Donc, c'est une bonne piste pour nous, également. On va le prendre en note. OK, merci. C'est un super travail, Marc-André. Merci. C'est un super travail. Je ne sais pas le temps que je vais réussir à mettre, là, pour me rendre au bout de tout ça, là, mais j'ai l'intention, là, de la passer, là. Je me suis officiellement inscrit, puis j'ai commencé par la mise en contexte. Super. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça, un bout à la fois, là, vous devez en faire... Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez un suivi, hein. Vous avez le suivi d'où est-ce que vous êtes rendu si vous vous inscrivez, là. Donc, le moyen, là, de garder trace. Bien, j'ai reçu un courrier d'automatique de toi, là, qui me souhaite la bienvenue. Voilà. Je ne sais pas comment tu as fait pour m'envoyer ça en même temps que tu animais l'atelier, là. C'est de la magie, c'est de la magie. C'est bon, je laisse la parole à d'autres, là. Bien, Julie. Ah, mais c'était pour répondre à Marc-André. Selon moi, oui, ça rentre vraiment dans le passeur culturel, là, qu'on a dans notre programme, parce que ça implique de... La culture, c'est large, là. La culture, c'est pas juste l'art, c'est pas juste des albums. Puis là, on est comme plus dans le documentaire, fait qu'on est un passeur culturel au niveau des documentaires. Ça complète avec notre autre projet qu'on a présenté. Bien, oui, mais c'est intéressant, mais j'aimerais ça voir, tu sais. J'aimerais ça m'arrêter, tu réfléchir. Oui, oui, de sortir les éléments, mais c'est un... Bien oui, ça en fait partie, c'est certain, là. Oui. Merci, Julie. Donc, dernière question, parce que là, on vous l'a demandé comme ça, mais nous, on a envie d'avoir des traces, des coups de cœur, découvertes, quelles sont vos intentions par la suite? Avez-vous des équipes qui aimeraient embarquer dans ce projet-là? Qu'est-ce qu'on s'attend à tout? On espère aussi que les enseignants vont être sensibilisés. Mais tu sais, ça aussi, ça peut se faire en accompagnement. On pourrait prendre un groupe d'enseignants ou une équipe école, puis prendre du temps pour le faire ensemble, puis de réfléchir, se faire un plan. C'est ça, il faut le planifier, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça a besoin d'être planifié. J'aime ça, on parle autant, c'est intéressant autant au niveau professionnel que personnel. Vous avez tellement raison, c'est ce qu'on s'est rendu compte en travaillant sur cette auto-formation-là. Ça nous a été utile dans notre vie personnelle aussi. Oui, beaucoup de découvertes. Vraiment. Oui, une bouchée à la fois. Oui, 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 oui. C'est pour ça que nous, on s'était mis, on va finir ça, on s'était donné le mandat. Bon, ça part. Excusez-moi. On s'était donné le mandat de le faire en une demi-année, mais finalement, on s'est rendu compte que, oh là là, plus on ouvrait, plus on creusait. C'est ça. Donc, on a vraiment essayé de synthétiser le plus possible pour que ça soit le plus concret. Donc, puis si jamais vous avez des commentaires à nous faire, vous le faites, des choses qui ne sont pas claires ou des ressources à nous partager, ça va nous vraiment nous faire plaisir. Puis, assurément, il va y avoir des choses qu'on va rajouter, puisqu'à chaque jour, on se dit, oh, on n'a pas rajouté ça, c'est tellement intéressant cette ressource-là. Donc, on va essayer de la bonifier. Puis, si vous voulez, parce que le temps file et c'est déjà terminé, mais si vous avez envie d'avoir votre badge de participation, vous pouvez cliquer sur le lien pour y avoir accès. Patrick qui dit nourris ton oiseau, Sandra. C'est plein d'autres choses à nourrir autour d'elle. C'est une allie maladie. J'ai mis le lien pour avoir votre badge dans le clavardage. Merci à vous. Merci vraiment d'avoir été là. Bonne marche. On aimerait entendre aussi vos histoires, si jamais vous l'intégrez, vous envoyez dans le milieu. Ce serait le fun d'en entendre parler. Merci beaucoup. Bon dîner à tout le monde. Merci, Sarah. Oui, on est pas mal fiers de notre travail. Oui. Oui. Ça concrétise un peu. On voit l'aboutissement. Julie qui aurait tellement voulu. Oui. Elle pourrait travailler avec vous au départ, merci. Oui, Julie, elle avait commencé avec nous, là. Oui, c'est moi la chanceuse qui a pris le... C'est pas grave, on peut pas être partout, puis c'est correct, tout le monde en bénéficie. Mais tu sais, c'est bon, cette auto-formation-là pour tout le monde qui est en éducation, les directions, les enseignants, les bibliothécaires. Oui, c'est ce qu'on disait, autant personnel que professionnel, c'est vraiment universel pour vrai. Futurs enseignants. Oui. Beau lien. En tout cas, ça change la façon de voir les choses, vous cherchez l'information, ou en tout cas, vraiment, vraiment. C'était mon premier atelier que je pouvais assister. Je t'excuse, excusez, je suis arrivée en retard, parce qu'il y avait plein de questions, puis de trucs à régler après mon autre atelier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est comme vous autres, il faut ces temps-là pour pouvoir découvrir les belles ressources de nos collègues. Oui, on était contentes de pouvoir assister à la vôtre hier. Bien, merci d'avoir été là. Ce que vous avez fait, le multimodal, c'est fantastique. Oui, ça, c'est mon coup de cœur, FCC, je l'ai. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Merci. Bravo, tout le monde. Merci, bravo. Merci d'avoir été là. Annie, donnez-nous un petit coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada